Donc la trans, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui est extrêmement quotidien et généralisé. On pourrait dire que chaque langage est le fruit d'une trans collective qui met en place un réseau, un système de communication très élaboré, mais mis en commun et qui repose sur un assentiment commun. Là aussi, où est le moule ? Bien sûr que chacun tient une partie de l'axe d'une langue, que c'est une responsabilité à parler correctement, mais c'est une responsabilité aussi que de déformer son langage pour le maintenir vivant, d'introduire des pièges, d'introduire des glissades, des chutes, et tout ça est chaque fois le résultat d'une trans. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'invention, je ne parle pas de la découverte, et encore, la découverte c'est intéressant aussi, parce que pour pouvoir la discerner, il faut faire tomber un rideau. Qu'est-ce que le rideau ? C'est la description du réel que l'on a tous en commun et qui nous permet de vivre d'une façon harmonieuse et communiquante. Donc on met en place ce système. Mais ce système, pour rester vivant, il a constamment besoin d'être transgressé d'une façon minuscule, imperceptible, mais disons qu'il est multiplié par le nombre de participants, fait une sorte de scintillement, de mouvement grognien, permanent et hallucinatoire, halluciné, et qui fait que la chose est vivante. La langue que nous parlons est un être vivant qui se meut dans le temps et l'espace comme un immense papillon, ou une immense chenille, en transformation permanente. C'est-à-dire que d'autres chenilles, elles se transforment en permanence en papillon, et elles s'envolent dans la nuit, attirées par les odeurs, par les molécules en suspension, dans le nowhere. Elles rencontrent d'autres langues, d'autres espaces, d'autres temps. Donc cet espace hypnotique, il est plastique, c'est une sculpture en mouvement, c'est un être en formation, et nous sommes les acteurs et les agents de cette métamorphose permanente. Mais pour pouvoir la mettre en œuvre, il faut se mettre dans un état de perception où on se dépasse soi-même, où on entre en contact avec cet être immense, cet être collectif, et par l'intermédiaire d'un outil qui nous est tous commun, qui est l'inconscient. l'inconscient ou l'esprit, ce qui est exactement la même chose. C'est une autre façon de le dire. Mais par l'esprit, on arrive à entrer en contact avec tous les autres, avec le passé, le futur, avec les contemporains, et on invente la vie de cet espace collectif, en agissant sur les mots, mais en étudiant sur les formes, en agissant sur la perception, sur l'expression, sur le décodage du réel, sur la façon d'inventer des nouveaux concepts mathématiques, sur la façon d'organiser le monde, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la voirie, de l'affichage, de l'électronique, enfin, tous les éléments sont... Comment faire du gardiennage de nuit, comment faire du balayage, comment faire traiter les ordures, comment... Mais tout est intéressant, et chacun a sa place possible dans cette organisation. Par exemple, il y a un nouvel art qui est né, qui est comment être chômeur. Tu vois, évidemment, ça nous tombe dessus, on ne l'a pas cherché, mais on peut aussi le construire. J'ai des amis qui sont chômeurs professionnels, et c'est très difficile, et c'est très délicat, ça demande beaucoup de talent. Donc, la trans est la condition essentielle pour générer de nouvelles formes, qui sont la mutation permanente du monde. sur laOps et du2016. Alors, on s'amplique. Merci.